Bonjour Laura ! Salut Friska ! Je m'appelle Laura Simul, je suis maintenant chercheuse post-doctorante à l'Université de Stanford. A l'époque, quand on s'est rencontrée, j'étais affiliée à l'EPFL, qui est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. Et on s'est effectivement rencontrée à la Fondation Saint-Toterme en Suisse, parce qu'à l'époque, j'étais en train d'initier le projet de recherche sur lequel je travaille maintenant, et qui s'intéresse aux applications de fertility awareness methods, donc de gestion de la fertilité. Et Saint-Toterme est une pionnière dans ce domaine. Elle a été créée il y a longtemps. Elle existait déjà sur des téléphones qui n'étaient pas de smartphone. Et donc, dans ce contexte-là, j'étais intéressée à créer un partenariat de recherche et c'était important pour moi, effectivement, de comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'application, aussi de tout le réseau des conseillères qu'il y avait autour, même si je ne m'y suis pas encore intéressée en détail, mais c'était vraiment utile pour la recherche. Et donc, voilà, c'était dans ce contexte-là qu'on s'était rencontrées, effectivement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une étude que tu viens de publier dans le journal Digital Medicine, donc en 2019, un article dans lequel tu t'intéresses aux applications mobiles et à leur utilité pour établir son statut de fertilité. Et donc, tu t'es intéressée à deux applications mobiles que sont Kindara et Saint-Tot. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi les applications mobiles peuvent être utiles dans la fertilité et pourquoi tu as retenu Kindara et Saint-Tot. Moi, il m'a semblé qu'il y avait un énorme potentiel dans ces applications parce que même si ce sont des méthodes qui sont moins fiables qu'aller faire un ultrason pour aller voir quand l'ovulation a lieu, si elle a lieu et peut-être faire des tests hormonaux pour voir la qualité de cette ovulation, mais au moins, c'est vraiment très abordable. Chacun peut le faire à la maison. Et donc, il y avait vraiment un peu cette opportunité d'avoir des outils qui peuvent se déployer à grande échelle. Et en fait, on voit effectivement que plein de gens utilisent ces outils et voir comment, premièrement, est-ce que ça peut être utilisé dans la pratique médicale aussi, est-ce que ça peut être utilisé pour la recherche dans un cadre un peu plus global, donc d'épidémiologie, de s'intéresser simplement finalement au cycle menstruel comme un rythme biologique fondamental, comme on s'intéresse au heart rate, donc au taux cardiaque ou des choses comme ça. Pourquoi j'ai choisi Kindera et Sampto dans le contexte de cette étude ? Déjà, je voulais des applications qui vraiment s'intéressent aux méthodes de fertility awareness, donc de gestion de la fertilité, en particulier la Samptothermie, parce que la Samptothermie a au minimum ces deux indicateurs qui sont le mucus cervical et la température, ce que certaines autres applications permettent de faire, mais ne sont pas forcément dédiées à ça, vraiment avec ça en tête. Et alors, après, du coup, je me suis appuyée sur cette étude effectivement de Marguerite Duhaine qui a été faite en 2016 et qui a vraiment fait une évaluation quasi systématique de toutes les applications qui, à l'époque, étaient sur l'Apple Store, qui, et là c'est aussi un point important, qui aussi avait, « So we're marketed for avoiding conception », donc qui était, qui se proposait comme des outils pour éviter ou pour reporter une grossesse. Donc, j'ai regardé à ça, ils ont établi des scores pour juger de la qualité, et alors ils ont classé les applications dans deux catégories, les applications qui proposent une interprétation, qui ont un algorithme qui propose aux utilisatrices une interprétation, comme c'est le cas de Sampto, donc qui, selon les applications, propose un degré de fertilité ou d'infertilité, ou les applications qui laissent les utilisatrices faire les interprétations par elles-mêmes, ce qui est le cas de Kindara. Alors justement, tu as sélectionné aussi des, peut-être des applications qui ont, de part leur politique vie privée, ont permis peut-être d'anonymiser les données, comment ça s'est passé ? Oui, donc les données sont complètement déidentifiées, donc on n'a aucun, enfin j'ai aucun moyen de savoir à qui appartiennent aucun de ces cycles, j'ai très peu d'informations sur les personnes, donc ça correspond vraiment à un niveau de déidentification, en fait dans le jargon scientifique, c'est la déidentification des données, donc ça c'est vraiment un point important que, de vraiment respecter ça, aussi effectivement les conditions d'utilisation des deux applications permettaient le partage de données pour des, à des fins de recherche, donc ça aussi a bien différencié d'autres fins commerciales, donc voilà, donc dans ce cas-là, c'est vraiment à des fins de recherche, les données ne sont absolument pas partagées, elles sont stockées sur des serveurs très sécurisés, donc ça c'est un point important, je pense, pour aussi vraiment rassurer les utilisatrices que leurs données, elles ont été utiles, elles ont été bien traitées, et gardées avec soin, et finalement aussi un point important, c'est que cette recherche est indépendante, donc oui, bien sûr, on a eu un partenariat de recherche avec Sympto et avec Indara, mais il n'y a pas de financement qui est venu d'aucune de ces deux applications pour ces données, donc c'est vraiment de la recherche indépendante, et voilà, donc ça me paraissait important de le souligner. On voit quand même que, quand tu as fait un travail de sélection des cycles, il y a le panel général, et puis il y a ce que tu as retenu, donc avec, disons, des cycles où l'ovulation est considérée comme fiable, est-ce que tu peux me commenter un peu ce résultat qui est plutôt bon pour Sympto, et en l'occurrence, ici en apparence moins bon pour Kindara, et m'expliquer pourquoi. Oui, donc en fait, si on regarde effectivement cette table numéro un, on a effectivement tous les cycles qui ont été considérés pour l'étude, et puis en fait, on a dû sélectionner les cycles, et on a fait deux étapes pour répondre aux différentes questions de l'étude, qu'on se posait pour l'étude. Donc la première étape, c'était simplement de garder tous les cycles dans lesquels il y avait un minimum d'observation de fertility awareness, donc de mucus et température. Et puis la deuxième sélection, là c'était vraiment, bon, une fois qu'on a sélectionné tous ces cycles, potentiellement, on pourrait estimer le temps de l'ovulation, parce que donc c'est un peu différent de juste confirmer qu'il y a une ovulation, c'est vraiment estimer quand ça s'est passé, parce que parfois on peut confirmer qu'il y a une ovulation, mais on n'a aucune idée quand ça s'est passé, parce qu'il n'y a juste pas de données à ce moment-là. Donc on voulait vraiment un peu estimer ce moment où l'ovulation s'est passée. Et donc là, on prend tous ces cycles où il y a eu au moins un certain nombre d'observations, et qu'on se dit, on a eu au moins une chance. Et après, on regarde dans tous ces cycles dans lesquels on avait au moins une chance de détecter le temps de l'ovulation, et ceux où on arrive à vraiment détecter un temps de l'ovulation, on voit qu'effectivement, pour Sympto, c'est plus facile de le faire. Et encore une fois, ça reflète probablement les motivations des utilisatrices, le design de l'application, le fait qu'il y a un algorithme, etc. et aussi que beaucoup d'utilisatrices de Sympto font un travail avec des conseillères en Sympto thermique qui leur expliquent bien comment fonctionne la méthode, alors que chez Kindara, on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus d'autodidactes et que du coup, il y a un peu plus de tâtonnement finalement dans l'utilisation de cette application et peut-être moins d'assiduité aussi liée à ce design. Par contre, je pense que tu as dû t'amuser quand même à l'analyse des critères du mucus chez Kindara quand on voit la nature D et celle de Sympto qui est vraiment... Oui, oui, oui. Donc en fait, effectivement, Sympto a bien simplifié les différents types de mucus et puis a donné des explications assez claires aux utilisatrices. Donc il y a moins de catégories de mucus. Le fait d'avoir un nombre restant de catégories et puis des explications claires, on voit qu'effectivement, ça facilite les observations et qu'au niveau de la population, les courbes sont vraiment claires. On a vraiment ces... On a pas de mucus. On commence le cycle avec pas de mucus. On commence à observer un petit peu de mucus puis il y a vraiment ce pic de mucus fertile autour de la fenêtre d'ovulation. Et puis quand l'ovulation s'est passée, soit on n'observe plus de mucus du tout, soit c'est ce mucus un peu cassant comme ça ou plus trop, plus opaque. Oh, opaque, oui. Et puis chez Kindara, en fait, chez Kindara, ils ont beaucoup plus d'options. donc ils ont aussi l'option pas de mucus. Donc ça, c'est commun. Mais après, ils ont quatre catégories et pour ces quatre catégories, les utilisatrices peuvent dire s'il y en avait un petit peu, moyen ou beaucoup. Une des conclusions de l'étude sur le... Justement sur le moment de l'ovulation, est-ce que tu peux nous donner tes résultats ? Oui, en fait, pour pouvoir comparer finalement si c'est effectivement ce que... si ces données nous permettent d'estimer l'ovulation ou en tout cas, pourraient permettre d'estimer l'ovulation, on a comparé à ce qu'ont trouvé des études auparavant qui ont été faites dans différents contextes. Et donc, typiquement, on savait déjà que la phase luthéale, donc la phase après l'ovulation du cycle, on savait déjà qu'elle était plus stable en durée que la phase folliculaire. Donc si quelqu'un a des cycles irréguliers ou même d'une personne à l'autre, si toi et moi, nous avons des cycles de longueur différente, c'est probable que c'est principalement la phase folliculaire qui contribue à ces variations. Donc c'est le temps jusqu'à l'ovulation qui contribue à cette variation. Et donc, sans avoir donné d'a priori sur la durée de cette phase luthéale, donc dans nos méthodes pour détecter ça, on n'a donné aucun a priori, on a juste en fait finalement utilisé une statistique pour estimer ce moment de l'ovulation, on retrouve qu'effectivement la phase luthéale, elle est plus stable en durée que la phase folliculaire. Donc, quelque part, on n'a pas pu faire une estimation de la précision exacte de l'estimation de l'ovulation parce qu'on aurait eu besoin de faire à nouveau des ultrasons ou des tests hormonaux. Puis là, on n'avait que de données rétrospectives des utilisatrices qui avaient déjà utilisé l'application jusqu'à présent. mais le fait qu'on trouve vraiment qu'on puisse confirmer que cette phase luthéale est plus stable que la phase folliculaire montre qu'on est déjà dans la bonne direction et que ces données avec, il pourrait y avoir quelques améliorations éventuellement mais que déjà ça nous donne une bonne base parce qu'on retrouve ces faits fondamentaux de biologie dans ces données. Donc, tu retrouves des fondamentaux de la biologie mais tu fais aussi des découvertes un peu voilà ou cette phase luthéale parce qu'on entend souvent que la phase luthéale fait 13 à 14 jours point. Oui. Bon déjà, ça dépend toujours si on compte le jour de l'ovulation dans cette phase luthéale ou pas. Ça, c'est une première chose. Quand on ne compte pas le jour de luthéale ce qui est plus ou moins le standard dans la littérature scientifique on trouve effectivement des valeurs autour de 13-14 jours mais en fait, il y a aussi pas mal de variabilités dans les quelques études qui se sont intéressées à ça dans le passé où en fait, ça pourrait être plus long ça pourrait être plus court mais nous, on trouve des valeurs un petit peu plus courtes donc plutôt de l'ordre de 12 à 13 jours donc voilà mais aussi certaines personnes qui ont des phases luthéales encore beaucoup plus courtes donc qui peuvent aller jusqu'à 8 jours, 9 jours de phases luthéales et quand on sait justement que c'est une phase qui est censée être assez stable ben ces valeurs sortent d'entre guillemets de la norme mais il y a quand même pas mal on en trouve pas mal de ces phases luthéales un peu plus courtes et il y a aussi des phases luthéales un peu plus longues dans l'étude, tu écris jusqu'à 20% des cycles ont une phase luthéale inférieure à 10 jours voilà, voilà voilà, c'est ça donc un cycle sur 5 à une phase luthéale inférieure à 10 jours après ça peut donc là en mettant tous les cycles ensemble c'est possible je n'ai pas les détails en tête les chiffres en tête exactement pour ça mais si on regardait en termes d'utilisatrices c'est possible que ce soit que certaines utilisatrices sont quasiment toujours systématiquement des phases luthéales plus courtes et que d'autres n'aient jamais ces phases luthéales plus courtes donc là je ne pourrais pas donner les chiffres exactement mais quand on met tous les cycles de tout le monde ensemble on a effectivement qu'à peu près 20% sont plus courts enfin sont 10 jours ou moins et tu écris aussi qu'un quart des ovulations se produisent jour 14 ou 15 donc ça veut dire que là c'est ce qu'on discutait donc quand on a des cycles qui sont de durée variable ce qui est aussi tout à fait normal d'avoir ces variations c'est la phase folliculaire qui principalement explique cette variation donc l'ovulation il y a très peu de chances pour qu'elle se produise au jour 14 ou 15 il y a 25% de chances en général elle va se produire un peu plus tard ou un peu plus tôt surtout en général plus tard mais parfois aussi un peu plus tôt et souvent ça va se refléter sur la durée du cycle mais pas forcément parce que la phase utel a aussi un petit peu de variabilité et donc on pourrait avoir une phase folliculaire un peu plus courte et une phase utel un peu plus longue et voilà et donc c'est ça qui explique que des méthodes qui simplement comptent les jours ou qui se basent sur simplement les statistiques des cycles passés ont énormément d'incertitudes finalement voilà donc c'est pas forcément des indicateurs fiables pour le prochain cycle pour estimer quand va se passer l'ovulation et pourtant la majorité des applications mobiles qu'on trouve sur le marché dédié à la fertilité calculent des jours on a un algorithme finalement assez simple et simpliste oui oui tout à fait tout à fait ça veut dire pour les gens qui sont très réguliers qui ont des cycles vraiment très très réguliers ces personnes ont plus de chances que d'autres que ça marche mais malgré tout il peut y avoir ces différences on n'est jamais à l'abri d'avoir des cycles plus longs ou des choses comme ça donc les personnes qui sont vraiment hyper régulières ça va marcher un peu mieux par contre pour les personnes qui ne sont pas du tout régulières on a énormément de chance pour que l'ovulation soit estimée complètement fausse tu produis deux exemples de suivi à long terme en fait de ces utilisateurs et j'aimerais qu'on les regarde ensemble on voit donc deux utilisatrices qui ont suivi donc leur cycle vraiment de manière assidue pendant longtemps donc pendant des années et qui ont des profils complètement différents parce qu'en fait je pense que si c'est ça qu'on ne se rend pas forcément compte c'est que à moins qu'on soit vraiment un expert de fertilité ou un expert dans le cycle mensuel on pense à bah oui le cycle mensuel voilà c'est un cycle c'est 28 jours et puis basta mais en fait là ça montre vraiment que non il y a plein de choses qui se passent et que vraiment ça rythme la vie mais c'est un rythme qui est lent donc on n'est pas on n'est pas forcément aussi nécessairement conscient mais que de la même manière qu'on regarde le rythme cardiaque ça peut probablement amener pas mal d'informations de s'intéresser à ce rythme fondamental et donc là le premier exemple en A donc c'est c'est quelqu'un qui qui donc si on se base sur les variations de température pendant quasiment une année et demie de traquer le cycle bah finalement il n'y a pas vraiment d'ovulation qui peut être validée basée sur les courbes de température il y a aussi pendant très longtemps des saignements quasiment en continu il y a aussi des périodes sans saignement et après il y a vers l'année un et demi deux comme ça les cycles commencent à se régulariser un petit peu on voit des ovulations on peut aussi supposer que cette personne cherche à être à être enceinte et et on voit qu'il y a des débuts de grossesse vers l'année deux et demi donc voilà donc ça ça nous donne une image de bah finalement de quelqu'un qui probablement a une fertilité qui n'est pas qui n'est pas optimale ou qui n'est pas celle qui est désirée en tout cas et qui n'a pas un rythme biologique au niveau du cycle qui soit régulier et qui soit qui soit régulier et qui soit consistant pendant une longue durée à l'opposé la personne en dessous donc dans le panel B là on a vraiment un exemple de quelqu'un qui a quasiment chaque cycle va avoir des variations de température qui correspondent aux variations de température liées à une ovulation on voit aussi que les saignements sont vraiment réguliers on voit que le mucus est aussi enregistré de manière régulière et qu'il est à quasiment chaque cycle il y a du mucus fertile qui est observé et on voit aussi donc dans Sympto on a les objectifs reproducteurs à chaque cycle et on voit que la personne soit s'observe soit être en contraception pendant deux années presque trois années et puis décide de passer en conception et puis là ça prend à peu près neuf mois avant qu'une grossesse soit là et puis on voit effectivement que les cycles s'arrêtent on voit qu'après neuf mois il y a il y a probablement une naissance et puis les cycles sont quand même encore interrompus pendant un moment probablement liés à l'allaitement et puis que petit à petit ils reprennent et ils reviennent au rythme plus ou moins au rythme où ils étaient avant et qu'on voit à nouveau que les ovulations qu'il y a des variations de température qui correspondent à des confirmations d'ovulation donc ça nous montre vraiment sur plusieurs années comment différentes personnes ont des profils de rythme de cycle menstruel complètement différents et que des données comme ça en fait avant d'avoir des données comme ça on ne pouvait pas voir en fait ces données c'est simplement des données qui n'existaient pas avant d'avoir des applications et donc ça c'est vraiment des données qui sont hyper riches et qui permettent enfin qui ouvrent la voie à des possibilités qui n'existaient simplement pas avant parce qu'il n'y avait pas d'outil qui permettait d'avoir ces images donc c'est un peu comme si on avait un nouveau microscope pour le cycle mensuel il n'y avait pas avant quelque chose qui nous permettait de voir des données comme ça une autre constatation que tu dresses et qui est intéressante c'est la différence entre la température du plateau bas et la température du plateau et tu arrives à nous donner un chiffre qui est très intéressant pour une conseillère de différence entre ces deux plateaux sur ce profil médian on trouve une différence de température entre le plateau bas donc avant l'ovulation et après l'ovulation de à peu près 3.5 degrés enfin 0.36 degrés c'est le suisse donc à peu près 0.4 ou entre 0.3 et 0.4 et en Fahrenheit c'est à peu près 0.7 degrés Fahrenheit alors après on voit aussi que donc c'est encore une fois c'est pas mal de voir que in the wild donc des personnes qui s'exervent en toute autonomie ben finalement on retrouve des valeurs qui sont très proches de ce qui est trouvé dans des études bien contrôlées donc voilà donc c'est rassurant par contre il y a c'est pas que tout le monde a des variations de température de 0.36 il y a une grande variabilité donc c'est à dire des personnes vont avoir des grandes différences de température et des personnes vont avoir des plus petites différences de température donc là aussi il y a ça varie personne par personne et même parfois cycle par cycle mais au moins ce sont des bonnes valeurs de référence entre le plateau bas et le plateau haut en tout cas ça veut dire que ce type d'applications peuvent permettre aux femmes de gérer leur contraception avec fiabilité apparemment bon on ne s'est pas intéressé à l'efficacité de ces applications donc en particulier de symptômes parce que symptômes donnent une interprétation alors qu'Indara n'en donne pas donc c'est un peu selon la méthode entre guillemets que les femmes utilisent voilà cette étude ne s'intéresse pas à la fiabilité pour la contraception mais ça donne quand même des indications que la température et le mucus dans une certaine mesure nous permettent d'estimer le temps de l'ovulation après personne ne peut prédire vraiment quand l'ovulation arrive donc il y a toutes sortes de choses par contre il y a eu d'autres études qui se sont intéressées à l'efficacité des différentes méthodes de contraception et on peut les citer récemment et puis malheureusement il y a quand même il y a peu d'études donc même si celle qui a été faite sur la méthode symptothermique est de relativement bonne qualité il y a très peu d'études et en particulier quand on compare à des études qui ont été faites sur la contraception d'autres méthodes de contraception entre guillemets le standard de qualité c'est de faire des études prospectives donc ça veut dire on va dire ok on va commencer à telle date on va recruter x nombre de personnes on va aussi faire la comparaison avec un autre contraceptif et donc on va choisir au hasard cette personne va utiliser cette méthode cette personne va utiliser un autre contraceptif et puis on va regarder le nombre de grossesses etc après un certain nombre de temps donc ça c'est vraiment un peu le gold standard le niveau le plus fiable d'études il n'y a pas d'études de ce niveau de fiabilité qui ont été faites donc les études qui ont été faites sur la fiabilité de la plupart de ces méthodes contraceptives ont été faites en général à postériori donc on avait des données en fait dans ce cas là c'était des données sur papier des cyclogrammes sur papier et on a regardé au nombre de grossesses on a rappelé les gens pour confirmer ou infirmer etc donc voilà ça montre quand même une bonne efficacité et une bonne entre guillemets compliance donc ça veut dire on fait finalement ce qui est demandé par la méthode pour que la méthode fonctionne en théorie donc voilà et en général c'est vrai que ce qui est trouvé c'est que quand on combine des indicateurs donc la température et le mucus on a on a une meilleure une meilleure fiabilité parce que en fait le mucus reflète les niveaux enfin est corrélé au niveau d'oestrogène et donc va finalement annoncer que le corps est prêt pour une ovulation enfin ou se prépare en tout cas à une ovulation par contre la température elle va nous confirmer que l'ovulation est arrivée la température ne peut pas nous dire c'est en train de se faire le mucus peut nous dire c'est en train de se faire et donc c'est pour ça que combiner une méthode qui enfin combiner des ovulation qui regarde ce qui se passe avant et puis des ovulation qui se passe après permet de croiser et de dire à peu près au milieu ou à peu près à ce moment-là il y a eu l'ovulation alors merci beaucoup Laura pour cette étude qui apporte beaucoup d'éléments de connaissance sur le cycle féminin et qui renforce aussi l'intérêt pour la méthode symptothermique voilà j'espère que j'aurai l'occasion de documenter tes prochains travaux et en attendant je te dis à très bientôt à bientôt Friska merci beaucoup salut salut